Oui, Fury, c'est Kevin, j'ai voulu suivre tes conseils et j'ai voulu acheter sur Aoway.com, mais j'y arrive pas. Mais oui, Kevin, calme-toi, c'est normal, tu vas sur Epic Games.com, tu te connectes, onglet mon compte, puis mot de passe et sécurité, et là, tu as juste activé l'authentification à deux facteurs. Une fois que c'est fait, c'est bon, tu as accès à tous les items sur Aoway.com, et tu peux te faire plaisir. En plus, t'as 6% de réduction avec le code Fury. Allez, vas-y, Kevin, parce que là, elle crainte Octane. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à utiliser mon code CREATEURFURY underscore OFF dans la boutique. C'est vraiment un soutien de fou, donc merci à tous les frérots et à toutes les sœurettes qui l'utilisent. Vous êtes vraiment les boss à les bonnes vidéos. Ça va ou quoi, mes frérots ? Comment ils vont ? Vous l'avez vu, les nouveaux skins eSports sont de sortie, les amis. Il y a donc un nouveau skin pour l'équipe Solari. On va aller regarder tous les stickers eSports. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des nouveautés, je vais faire le tour, donc je vais aller vous donner mon avis très sincère sur les skins. Vous êtes prêts pour le reveal, les amis ? Allez, c'est parti, attention, les amis ! Le skin Solari, il est là, le nouveau skin Solari ! Let's go ! Regardez-le ! Franchement, je le trouve super beau. Il a gardé les bases de l'ancien, mais il est encore plus sobre. Déjà, c'est plus une peinture brillante, c'est une peinture mat, ça c'est vraiment cool. Let's go ! Une petite note sur 10, vous le trouvez comment ? Moi, personnellement, je le trouve très joli. Et je ne dis pas ça parce que je suis Solari, si je ne le trouvais pas beau, vous savez très bien, je dirais que je ne le trouve pas beau. Je vais vous faire la différence avec celui d'avant. Moi, je pense que je préfère celui-là. Même si je trouvais celui d'avant très très joli, les deux sont beaux en fait. C'est des styles différents. Ok, regardez, là, on a les deux. Voilà, là, on a la diff. Moi, je pense que je préfère le nouveau. Mais, putain, il était beau quand même. En fait, je pense qu'en maths, il aurait été incroyable. Les deux sont très jolis en tout cas. Voilà, si on en est là, déjà, c'est que les deux sont très jolis. Donc, les amis, vous pouvez l'acheter, bien évidemment, le skin Solari. C'est très très simple et ça soutient énormément. Donc, merci à tous ceux qui vont l'acheter pour la famille Solari, ça régale. Vous allez ici, dans Boutique d'objets. Vous allez dans le coin Esports. Et là, vous allez dans Europe. Et là, vous allez... Ah bah super, vous allez nulle part, il n'y a pas. En fait, il y a deux Europe maintenant, il y a tellement d'équipes. C'est là, c'est là, c'est SZ. Voilà, voilà, papi. Vauda est là et vous l'avez pour la Octane, pour la Dominus, pour la Fennec. Il est là, le beau gosse. Si vous voulez que le fuf, il mange Gucci, c'est Solari, ben voilà. C'est un petit skin qui part. Si vous l'achetez, le skin, peu importe, un des trois, n'hésitez pas à le mettre sur Twitter, sur Insta. Vous me taggez dessus, je vous retweet. Et comme ça, ça fait plaisir. Et moi, ça me permet de voir aussi les gens qui l'ont fait. Et voilà, tout simplement. Quand vous achetez un sticker de n'importe quelle structure, je ne parle pas que pour Solari, n'importe quelle structure, vous soutenez la structure. Allez, je vais vous montrer. On va se faire tous les skins. On va regarder très rapidement. On va commencer dans l'ordre, à partir d'Amérique du Nord jusqu'à Amérique du Sud. C'est parti, je vais vous dire très honnêtement ce que j'en pense. Team Envy. Mais c'est moins ou on dirait que c'est sombre dans ce garage-là de Rocket League, non ? On ne voit pas très bien, je trouve qu'il y a trop de reflets. Bon, Team Envy, c'est OK Thierre. J'aime bien le dégradé bleu, noir. Mais par contre, qu'est-ce que c'est cet Ariel 12, là ? Qu'est-ce que c'est que c'est écriture ? C'est un Google Doc ou c'est un Skinny Sport ? Je ne comprends pas. Sinon, très joli. Le dégradé, sympa. E-United. Alors, E-United, particularité d'E-United, c'était très très laid. Leur sticker, il était très très laid. Et là, très franchement, ce n'est pas mon sticker préféré, mais c'est déjà beaucoup plus sobre et beaucoup plus sympa. Alors, pas ouf, E-United, mais mieux qu'avant. Mais toujours moche, quand même. On ne peut pas se le cacher. Les FaZe. Je crois qu'il est très joli, FaZe. Ouais, ouais, très très joli, FaZe. Alors, FaZe, je l'avais déjà vu passer. Je pense que c'est un top tier. Espèce de griffure blanc, rouge. Ah, c'est top tier, FaZe. Mais par contre, la luminosité, franchement, qui a codé ça ? Non, mais on ne voit rien. J'ai l'impression que je suis dans l'obscurité. Théma, c'est que des ref... C'est vraiment le... C'est pas mon jeu, hein. Mon jeu, il est réglé normalement. Eversaxe a dit que le FaZe est horrible. Ah bon ? Mais je ne savais pas qu'il était devenu aveugle, Eversaxe. C'est un gros soutien. Alors, paramètre, vidéo. C'est quoi que je dois mettre, là ? Le détail des... Il faut que j'enlève les ondes dynamiques, peut-être ? Est-ce que ça change quelque chose ? Ah, ben, on voit mieux, déjà ! Merci ! Merci, bordel ! Non, mais il faut faire des trucs mystiques, en fait. La conclusion, c'est... Rendez le jeu dégueulasse pour voir les skins de sport. Donc, très très joli, hein, franchement. Bon, il y a encore beaucoup de reflets, hein. C'est pas une lumière qu'ils ont mis, c'est le soleil au-dessus des voitures, hein. Donc, FaZe, c'est... Il est très très joli. G2. Alors, G2, on ne comprend pas le projet. Ils avaient un des plus jolis skins, hein. Il faut savoir que les couleurs de G2... En plus, c'est rouge, hein, de base, hein. Regardez, ils sont là, hein. Blanc et rouge. Ils ont dit, venez, les gars, on fait un sticker blanc et jaune. Le projet. Je ne comprends pas. Ils se sont dit, peut-être, on va mettre les couleurs de Vita, on gagnera plus de titres. Je ne vois que ça, hein. Alors, en plus de ne pas comprendre le changement de couleur, les motifs... Qu'est-ce qu'ils sont, les ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Il y a eu un atelier peinture qui a fait ces traits, là. Il y a eu quoi ? Non, non, vraiment, je ne peux pas croire que c'est G2 Esports et que tu sors un étron pareil. Je ne peux pas croire. Il était insane, le sticker G2. Bon, bref. Donc, G2, l'autre, tiens. Ghost Gaming. Ok, Ghost Gaming, ça reste un peu dans leur délire. J'aime bien ce côté un peu... Ce côté un peu crypté, là, bizarre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Mais c'est joli. Voilà, c'est ok, tiens. C'est ok, tiens. C'est sympa. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Energy, qui avait un des plus beaux skins. Et ça reste très sympa. J'aime bien cet alliage, là, noir-blanc, comme ça. C'est vraiment sympa. Le truc Energy en blanc sur le capot, en noir sur les portières, c'est très sympa. C'est un peu le sobre. Sachant qu'ils avaient un skin qui était très joli. Energy, regardez, je vais vous le montrer. Ils avaient un camo un peu militaire avec écrit Energy. Voilà, il était très, très joli, le skin Energy. Voilà, ils ont pris des risques, mais ils ont fait des trucs plus jolis que G2, quoi. Ils n'ont pas fait un trait de peinture de la mauvaise couleur. C'est une chose que je veux dire ou pas ? Donc, effectivement, c'est un parti pris. C'est franchement, ça reste du correct. C'est simple, c'est simple, voilà. Peace Burnite, qui avait un très joli sticker doré. Ben, c'est devenu moche. Ils ont un logo. La vérité, ils ont un logo. Regarde-le-moi. Qu'est-ce que c'est ? Un lion ? Un phénix ? Un croqueur de bems ? Et regarde ce qu'ils m'ont mis. Ils sont allés. Ils ont tapé police médiévale sur Dafont. Et ils l'ont mis sur leur pare-choc. C'est non. Après, après, après. Sinon, ça va. Les motifs sont corrects. Mais je trouve qu'en fait, ils ont glow down sur leur police, sur leur logo. Voilà, tout simplement. On a fini pour les Américains. America ! On se garde l'Europe pour la fin. Océanie. Ah ben, disons, ça joue en Océanie. Il y a deux équipes. Alors, les Ground Zero. Qu'est-ce que ça donne ? Tu vois cette voiture passer dans la rue, tu ne te retournes pas. Mais, ok. Bon, bof. Bof, bof, bof. Les Renegades. Alors, là, on est clairement sur une équipe de NBA. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Non, mais les Renegades, ils ont un code couleur qui est incroyable. Ils ont un logo qui est incroyable. Et ils m'ont fait... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux dire, le mec, il n'a pas eu le temps de finir. Il a les champagnes qu'il a fait remplir avec le pot de peinture. Le logo est trop petit. Ça, c'est un mec, il n'a pas eu le temps de finir. Lui, il était en épreuve de bac. C'était son épreuve d'art plastique. Il n'a pas eu le temps de finir. Il s'est dit, c'est bon, j'aurai la moyenne. Il a la moyenne, mais c'est tout. Ah, non. Ils ont tellement de... Ah, non. Ah, ouais, non, mais ce jeu de couleurs, il est effrayant. C'est vraiment dommage. Parce que Renegade, je pense que c'est les mecs, le code couleur est bon. Leur logo, il est flambant. Dommage. Ah, bah là, voilà. Une seule équipe en Amérique du Sud. Les Furia, bravo pour une victoire. On les applaudit. Ils ont déjà gagné. A deux doigts de partir faire les RLCS en Amérique du Sud et de devenir champion. Vraiment, à deux doigts. Solary, attention, je vais peut-être rompre le contrat. Ou alors, on fait Solary Sudam. Ok, alors, sinon, après, en termes de skin, c'est joli. Sauf que là, en fait, le gars est clairement dyslexique. Il a mis un V à la place d'un U. Mais sinon, ça passe. Alors, le problème des skins Fennec, souvent, les skins Octane, ils sont OK. Et ils ne sont pas très beaux sur la Fennec. Parce que, tu vois, la Fennec, elle a un cube bombé. Elle est comme ça, quoi. Elle y va, quoi. Elle bombe le torse et elle cambre les fesses. Donc, souvent, il y a toute cette partie, tu vois, où les gens, quand ils se font pas G, ils font un remplissage Paint et c'est moche. Ok, Furia. C'est OK, tiens. Maintenant, les amis, on passe à ce que vous voulez savoir. On passe à l'Europe. Donc, il y a aussi deux pages ici. Et on va regarder, je vous dis, attention, très sincèrement, ce que je pense de tous les stickers européens. Nous commençons par Dignitas. Deux avantages à cette voiture. C'est un parti pris. Deuxième avantage, tu la mets sur un rond-point, tu fais baisser le prix du gasoil. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut savoir que Dignitas, c'est un petit fantôme. Et du coup, là, ils ont essayé de faire des effets un peu fantomatiques. Voilà. Mais finalement, on dirait plus qu'on a fait tomber un œuf chez nous par terre. Voilà. Tu vois, en fait, l'état d'esprit, c'est je voulais me faire une omelette et j'ai cassé un œuf par terre. Voilà. Je pense qu'on est plus là-dessus. Mais il y a un parti pris à l'idée. Je pense qu'avec un petit travail supplémentaire, ça pourrait être pas loin. Peut-être un truc vraiment bien. Mais c'est pas immonde. On a vu pire. Endpoint. C'est l'équipe de Virtuoso. Alors, Endpoint, ils avaient un très joli sticker avant. Vous savez, c'était le sticker qui était un peu rose-violet-blanc. Et là, il est moins beau, il faut le dire. Alors, il est pas moche. Il reste dans le top tiers. Je trouve que c'est bien travaillé. Les couleurs vont bien. Les petits points. Les textures. Noir-mat. Ça reste un beau skin. Mais c'est vrai que l'ancien skin Endpoint, c'était du haut du panier. Il était vraiment très très beau. Mais ça reste OK. Evil Geniuses. Qui ont acheté le roster des German Amigos. Je sais pas si vous avez vu. Pardon, excusez-moi. Non, mais j'ai pas... Excusez-moi. Attention, le pronom... Non, non, mais... Non, ça marche pas. Ça marche pas. Très simpliste. Les couleurs, ça marche pas. Leur logo est pas moche, à Evil Geniuses, en vrai. Mais non, ça marche pas. Ouh là... Ouh qu'elle est pas belle, la Dominus. Ouh. En fait, au final, celle qui passe le mieux, c'est la Octane. La Octane, elle est OK. Mais sur les deux autres, ça va pas. Bon. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Les Giants. Les Giants qui ont complètement changé leur logo, d'ailleurs, aussi. Ouh. Oh, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là, les Giants ? C'est épicé, hein. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les Giants ? Ouh. Y'a de l'idée, hein. Alors, voyons voir sur la Fennec. Ah, c'est pas mal, les Giants. Moi, j'aime bien les mecs qui prennent des parties, tu vois. Un peu qu'ils vont mettre une couleur prononcée, des trucs et tout. Y'a un jeu de... Un jeu de zèbres, là, un peu, comme ça. Comme j'aime bien. Moi, j'aime bien les zébrunés. OK, c'est pas mal. C'est pas le meilleur, on a vu des mieux, dans ce style-là. Mais c'est joli. Alors, c'est vrai que c'est très, très rouge. Mais bon, après, c'est leur couleur principale, couleur dominante. Mais je trouve que les petits traits de blanc, tu vois, viennent alléger, quand même. Hein, tu vois, ça vient éclaircir un peu le truc. Enlever un peu d'agressivité, le logo blanc mieux du capot. Euh, non, ça va. Ça va. Ça va. Franchement, Giants, j'aime bien. Giants, c'est sympa. Les Guildes. Alors là, apparemment, on m'a dit, ouais, Guilde. Guilde, c'est exceptionnel. Une Guilde, j'ai eu le même sans porter drapeau. Alors, il faut savoir que le skin de Guilde n'est pas incroyable. Il n'est pas moche, mais il n'est pas incroyable. On va voir. OK, pas mal, pas mal. Non, si, pas mal. Et je vais vous dire pourquoi. Si, si, regardez. Oh, il est joli, là. Avec la petite étoile et tout. Je vais vous dire pourquoi pas mal. Parce que, déjà, ils ont une DA qui est très compliquée. On dirait le logo Nintendo, leur truc. Ils ont un bleu et un rouge. C'est un bleu et un rouge de polo d'un homme de 58 ans, déjà, de base. Tu vas se le dire. Ces couleurs-là, ça ne fait pas du tout très jeune. Ils sont un peu dans le rétro. Donc, c'est dur de faire quelque chose. En fait, ils respectent vraiment leur DA avec la petite étoile, ce côté un peu décalé et tout. Donc, je trouve qu'ils ont bien réussi leur pari. Franchement, je trouve qu'ils ont bien réussi leur pari. Et il est beaucoup plus beau que celui d'avant. Donc, ça va. Guilde, je ne mets pas dans le top. On va se calmer. Non, voilà. Oh, Guilde, on va quand même redescendre un coup. C'est mieux qu'avant. Ça travaille. Ça travaille chez Guilde, ça fait plaisir à boire. Attention, les amis, vous attendez très certainement mon avis sur celui-là. Carmine Corp ! On va aller voir. Alors, toujours pareil comme les skins combo noir-blanc, ça passe très très bien, je trouve. Ce qui est bien, c'est que Carmine, c'est le seul skin où, en fait, on dirait vraiment leur maillot. Ça, c'est bien, par contre. Vous regardez le maillot de la Carmine, il est comme ça, avec ses petits pots au milieu et tout. Donc, moi, j'aime bien ce rappel-là. Il est joli. Il est joli. Il est joli. Très sincèrement, il est joli. C'est bien travaillé avec le K-Corp, là, qui vient s'intégrer au milieu de la ligne avec les petits points. Maintenant, voilà, c'est pas le plus original qu'on ait vu. C'est très simpliste, mais franchement, il est classe. Voilà, on a vu bien pire. On a vu bien pire. Pour moi, c'est un ok-tier. C'est un même, il est presque dans le top. Parce que, voilà, il me fait penser à un peu skin d'énergie. Moi, ce que j'aime bien, c'est les petits points. Déjà, c'est original, on le voit pas sur beaucoup. Et en plus, ça rappelle vraiment leur maillot, quoi. Donc, ça, j'aime bien cette idée-là. Donc, ok, valider. Valider, mais c'est pas non plus. Tu sais pas, là, en mode, oh, Carmine, je te crois que le BEMS. Tu vois ce que je dirais ou pas ? C'est un beau premier skin. C'est leur premier skin. C'est un beau premier skin. Mais, voilà, on s'emballe pas non plus. Rix ! Ah, c'est pas mal, hein. Alors là, on est repas... La sange... Attendez, attendez, attendez. Il y a clairement un problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait, là ? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Attendez, ils sont compl... Attendez, ils n'ont rien à voir lorsqu'ils sont d'entre eux. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, Rix ? Alors, il est pas immonde, mais c'est... C'est les Caraïbes, hein. Un bleu turquoise effrayant. Ouf, c'est... Ça y va, quoi. J'ai envie de te baigner. Par contre, la Octane est vraiment jolie. Alors, ça me fait penser un peu aux stickers des équipes de... Je sais pas trop quoi, mais... T'as capté ce que je veux dire. C'est la pire explication qu'on peut donner dans la vie, finalement, ce que je viens de faire. Mais t'as capté. Des WS équipes de hockey et tout. C'est vrai qu'on dirait un peu ça. Motocross, Wokey, truc d'X Games, un peu, voilà. Donc, franchement, il est joli. Là, tu vois, il y a des éclairs pour dire... Ouais, nous, c'est la foudre, on va vite. Tu vas voir, tu vois, il y a des trucs. Il y a de l'idée, il y a des motifs. Et puis là, d'un coup, le stagiaire, il s'est fait... Monsieur, j'aimerais partir à 15h aujourd'hui. Photoshop, remplir. Je pense que s'ils avaient continué ce style-là, là, sur la Fenex, ça aurait pu être incroyable. Mais dommage. Voilà. Au prochain trimestre, ils feront peut-être mieux. Europe ! Les Semper ! Ah, c'est pas mal, Semper. Ça me fait penser, en fait, vous savez quoi ? Ça me fait penser un peu aux Seekers, Pittsburgh Night, l'ancien. C'est pas exactement pareil, mais sur l'arrière, on était sur un truc comme ça, plus doré. Ça ressemblait un peu à ces trucs-là. C'est un peu le code couleur. Moi, Semper, j'aime pas trop, trop leur logo. Mais après, le skin en lui-même est joli, très sincère. Ouais, ça fait vraiment Pittsburgh Night à l'ancienne, hein. Joli. Ok, tiens. Ok. Franchement, c'est sympa. SK Gaming ! Ok, on est sur du noir et blanc. Le choix de la simplicité, de la sobriété. Petit travail au niveau des lignes, des motifs. Un labyrinthe, SK Gaming. Bah, j'ai l'impression que celui sur lequel ça va mieux, c'est la Fennec, finalement. Mais voilà, c'est un peu trop simple. C'est un peu tout le temps la même chose, voilà. Le mec, il a pris une forme, il l'a copié-collé partout. Voilà, je pense qu'il aurait pu faire un peu plus original encore, mais... Ouais, je suis pas fan. On a vu des plus jolis. Solary ! Je vous le remonte, Susani. Ah là, le petit Solary. Hé, franchement, sur la Octane, il est flambant. Ces petites lignes, orange, bleu, donc ça, c'est les couleurs de Solary. Même le blanc aussi, hein, qui est partout. Franchement, il est joli. C'est pas le plus complexe de tous en termes de motifs, mais c'est de la sobriété, c'est efficace. Et sur la Octane, il est vraiment très joli. Je pense que c'est à la Octane qui va le mieux. Je pense qu'au final, moi, je joue Fennec, et je pense que c'est celui sur lequel il va le moins bien, entre guillemets. Il est plus joli sur la Octane et la Dominus, mais il est très joli sur les trois. Mais voilà, il est là, les amis. On clique sur acheter, on soutient la Fabi. Merci à vous. Donc, Solary, c'est Validax. Team BDS. Là, Team BDS, pour vous remontrer, je vais vous remontrer l'ancien. Il était comme ça. Il était très joli, hein. Très sincèrement, il était très joli. Donc, ils ont gardé code couleur, forme. Ils l'ont, ils ont, ils ont, ils ont ajouté plus de contenu, on va dire, sur la voie. Ah oui, regardez le endpoint. Regardez, je vous disais, c'était le endpoint, je l'avais pris. Vous avez vu ça ? Comme il était beau, le endpoint. BDS, on va en parler. C'est pas horrible. En fait, je pense que finalement, ce rose au milieu, mais il le faut parce que ça rappelle leur couleur, il devient un peu cassé parce que, imaginez, là, sans le rose, en bleu, blanc, noir, comme ça, là. Comme il est phénoménal. Alors, il est pas moche. Il y a du travail, il y a de l'idée. Mais imaginez juste le BDS écrit en rose. Et en reste, tout le reste sur le... Ça aurait été, ça pouvait être un des meilleurs. Mais voilà, je suis pas un grand fan, mais ça va. Team Kesso. Alors, Team Kesso, le problème, c'est qu'ils ont un logo, c'est quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a de l'idée, c'est pas mal, hein. Mais, c'est... Ça va. Ça va parce qu'au vu de leur logo, ça pouvait partir dans quelque chose de beaucoup plus terrible. Donc, ça va. Franchement, ça va. Le seul truc, je vais vous dire la vérité. Le seul truc qui nique un peu tout, c'est leur logo, en fait. Mais sinon, dans l'idée, il est pas mal, hein. Et attention, le dernier pour la fin. Les champions du monde, Team Vitality, qui avait un beau sticker, mais qui a un peu vieilli, je trouve. Et là, ils ont fait un peu comme BDS. Ils sont partis sur quelque chose de complètement nouveau. Alors, je vous le dis très sincèrement, il est joli. Mais on dirait un taxi barcelonais. J'ai envie de dire, excusez-moi, vous pouvez m'amener à la Sagrada Familia, s'il vous plaît ? J'ai vraiment envie de dire ça, en fait. J'ai envie de dire, excusez-moi, il n'y a pas un restaurant de tapas, pas loin. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire aussi. Donc, je suis partagé entre, il est joli, et je suis à deux droits d'aller dans un restaurant de tapas. Je sais pas trop. Voilà, entre le road trip à Barcelone, tour bus barcelonais en taxi, et le très beau sticker e-sports, je suis partagé. Mais il est joli. Il y a un parti pris, ils se sont réinventés. Franchement, ça passe. Franchement, ils ont tenté quelque chose, ça aurait pu être terrible, il est pas mal. Franchement, j'aime bien le sticker Vita. Le seul truc, c'est que c'est vrai que moi, au premier abord, ça me rappelle un taxi. Ok, bah écoutez, pas mal ces skins. Je trouve qu'il y en a qui ont pris des parties, qui ont essayé de changer les choses. Il y a beaucoup plus de skins, ça c'est vraiment sympa. Moi, je trouve que la boutique e-sports a fait un pas en avant. Donc voilà les amis, boutique e-sports, je trouve que c'est bien. Plus de contenu, plus de parties prises. Il y a toujours des skins un peu moches, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Sous-titrage ST' 501